Bonjour à tous, nouvelle vidéo, aujourd'hui j'ai ramené l'un des mecs les plus connus sur ma chaîne YouTube J'ai envie de faire appel à monsieur le célèbre la star, Zaki la bête, comment tu vas mon gars ? Ça va et toi il s'y va, ouais ça va, mais toi bien tiens toi bien frère ça fait longtemps t'as pas vu sur la chaîne Il est devenu plus grand que moi les gars c'est un truc de ouf, non pas encore, on va continuer là, t'as fait une teinture On parlait de banlieue, de cité viril, je sais pas quoi, mais ça fait agir ça C'est pas grave, quand j'ai contacté Zaki j'ai entendu une petite voix derrière, laisse-moi venir, laisse-moi venir Nous avons le plaisir d'accueillir monsieur Yanis, c'est vrai comme, viens au cours En quelle classe es-tu ? En quatrième En quatrième frère, Allah ibarq, mashaAllah 1m92, 1m93 ? Ouais, 90 Impressionnant, en quatrième, t'es plus grand que la prof ? Ouais C'est trop plus de ouf quand même, non ? La prof elle te regarde comme ça, tu peux jeter ton chewing-gum ? Elle a pas besoin de te dire ça, ouais, calme T'as eu quoi au troisième trimestre ? Bien, ça c'est un mauvais élève, quand t'es un bon élève tu sais ce que t'as eu C'est vraiment ou pas, c'est quand t'es coulée tu te dis, oh là je sais pas, t'as eu quoi toi au deuxième trimestre ? J'avais pas d'école Les gars, aujourd'hui, généralement je les emmène dans des trucs sushi, etc, c'est pas leur dada Là aujourd'hui je vais les emmener dans des trucs de strizer Ils s'appellent la bonne cra, ils font des smash burgers, ainsi que des sandwich baguette, etc Nous sommes à Pontoise en 95, suivez-moi, let's go Faut pas être timide mon gars Yanis, tu vas mettre 90, t'es, hein ? Et là nous sommes avec un caméraman que vous connaissez tous, qui a fait le premier épisode avec nous aussi Monsieur Fouet, ça va les moi ? Comment tu vas ? Bien, aujourd'hui je suis caméraman, je passe pas dans la vidéo C'est le compromis qu'on a réussi à avoir, depuis tout à l'heure je l'assais stop, les fois il passe dans ma vidéo Il me dit non, 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 il me dit à la rigueur, je prends la cam Ouais, je prends la caméra, ça me dérange pas, mais j'ai pas trop envie de passer Qu'est-ce qu'il se passe, Fado ? Je suis pas bien en ce moment C'est vrai ? Ouais Vas-y, on a repas le rap en... Ouais, off, 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 on a repas le rap C'est qui c'est, hein ? Non, c'est... On a reçu notre commande, les gars On va bien se régaler, là C'est pas fini, mon frère Regarde-moi ces sandwiches Pow 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 C'est un truc de ouf À chaque fois, les gars, je vous ramène dans des trucs de sushi, thai Il y en a marre, les gars Non mais La viande presse du boucher, il y a du persil, huile d'olive avec plein d'autres équipes. On met la bavette dans la baguette et on va la toaster par la suite. Et un vrai ancien, il goûte la viande directement. Oh là là, tu mets comme ça à l'intérieur. Tu vois ça fouette ou pas ? Tu n'es pas mon blast. C'est vrai. Oh là là. La bavette avec cette dose de cheddar, c'est super bon. Et moi, depuis que j'ai goûté la bavette, ça fait quelques années, je suis fan de la bavette. La marinade de la bavette, etc. Zaki, tu te lances pour quoi, mon refrain ? Moi, j'ai envie de goûter la bavette aussi. C'est qui, c'est qui, c'est qui ? C'est Mina. Le téléphone, il a sonné. Ils sont dans l'âge de l'adolescence. J'ai vu. Tu as reçu un appel, Yannis. Non, c'est une personne rien à voir. C'est ma cousine. Les gars, restez concentrés là, c'est l'âge de passer le bac. Il y a des défis qui arrivent, les gars. Il faut rester concentrés. Parler avec ses cousines, avec ses soeurs, etc. Ce n'est pas très intelligent, surtout à cet âge-là. Attendre 4, 5 ans, etc. Tu vas préparer ton futur bien, sérieusement, concentré, etc. Moi, je suis stratégique. C'est-à-dire ? Dès le plus jeune âge, je conserve. Bien que le moment venu, ça soit pur. Non, mais voilà, attends. Je respecte son avis. En gros, toi, tu préfères rencontrer quelqu'un très tôt. Comme ça, tu grandis avec cette personne-là. Et demain, tu te maries avec elle, c'est ça ? Au moins, je sais à peu près c'est quel genre de fille. Si tu ne la connais pas du jour au lendemain, tu ne sauras vraiment jamais c'est qui. C'est-à-dire ? Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Je ne sais pas, mais le bavette, il est très bon. Alors, lui, il doit avoir des casseroles, comme on dit. Timide le petit Yanis, mais très intéressant, ce qu'il vient de dire. Lance-toi pour le tandoori, mon poids de Yanis. Wouah. Wouah, en vrai, c'est carré, hein. Développe. C'est-à-dire, c'est carré. Bah, c'est pur. Moi, les amis, j'ai envie de me lancer pour ce fameux spécial. Ce qu'il faut savoir, c'est que les épices, c'est des épices, sont propres à la bonne graille. Ceux qui développent leurs épices, je ne sais pas de quelle manière, mais derrière, j'ai pu voir dans leur cuisine qu'il y avait des boîtes d'épices écrit « bonne graille » dessus, etc. Avant de goûter ce fameux best-seller, on va goûter les Smats, ou plutôt le Big Mac. On va voir s'il est bien fait ou pas. Je me lance. Big Mac, c'est l'indétrônable. Avec le fameux fruit cheddar. Moi, la vérité, je ne suis pas très fruit cheddar, jamais un fruit normal. Mais bon, on est allé à protester pour goûter. Oh là là. Ça, c'est bon, mais il n'y a rien de mieux que des frites normales. Mon bout de chaleur, c'est trop en vérité. C'est mon avis. Et Zekalé, quand on arrive au milieu de la vidéo, c'est le moment de quoi ? De MaxiMarket. Désolé de vous couper dans la vidéo d'Issma, mais toi, entrepreneur, t'en as pas marre d'aller récupérer tes poissons avec le chariot, etc. Sache qu'ici à MaxiMarket, on te livre quasi quotidiennement. T'es un restaurateur, sois pro ! Arrête de perdre du temps avec des courses, des trucs. T'appelles ou tu vas sur l'appli, papa. T'envoies un message, on te livre, fouin. Plus de casse-tête, plus de trucs relous. Je dis ça, je dis rien, tu fais comme tu veux. Je vais signer la vidéo d'Issma. Ciao, les gars. Là, tu vas te lancer pour le fameux boursin. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on peut retrouver ? De l'oeuf, tuis jambon, boursin, steak. Oh là 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 là. Maintenant, c'est sur la parlotte. Ouais, c'est pareil. Alors déjà, le mélange avec le steak et l'oeuf, ça c'est nickel. Et le boursin, il passe crème. Ah, c'est carré. Vraiment, c'est carré. Non. C'est carré. Non, franchement, c'est super bon. Le boursin, en vérité, ça passe partout. Le pain, il est vraiment bien, bien, bien moelleux. Franchement, j'ai vraiment kiffé. Zakit, tu vas te lancer pour le Big Mac en mode smash. Ah ouais, un peu à part sur l'intérieur, salade, cornichons, oignons, cheddar, les steaks smashés. Franchement, ça change d'un hamburger qu'on a l'habitude de voir. Dans mes souvenirs, je crois que c'est la première fois que je goûte un smash et ça change. Les amis, je vais me lancer pour celui-ci avec une sauce cocktail. Oh là là, tomate, salade, oignons. Ça, celui-ci, c'est vraiment une dinguerie. Non, vraiment, les amis, c'est vraiment une... Et la sauce, elle est super bonne. Yannis, je t'ai pas demandé de t'aimerais faire. Faire quoi comme métier, toi ? Moi, juste faire de l'argent. J'ai pas de travail en tête, là, comme ça. Faire de l'argent, quitte à être triste, quitte à être que ce soit dur. Ouais, avoir de l'argent, ça me rendrait déjà heureux. T'es d'accord avec lui ? Pour moi, c'est l'argent qui fait le bonheur. OK, si l'argent pour vous, ça fait le bonheur, comment ça se fait que Dalida, elle s'est su*****, qu'il y a plein d'autres stars qui se sont su*****, qu'il y en a même des rostats qui sont plein, des t'sous qui tombent en dépression. On peut faire de l'argent sans être une star. Même des milliardaires qui sont pas des stars qui se suicident. Tu pourrais m'en citer un ? Ça, j'en connais pas parce que c'est pas des stars. Bah, moi, je dirais qu'il y en a pas. Tu penses que tous les riches sont heureux ? Non, après, y en a, ils sont pas heureux par des problèmes de santé. La santé, ça se salue pas. Par des problèmes de santé, des problèmes familiaux et tout. Après, moi, si j'en fais de l'argent, je mange. Déjà, quand t'as réussi d'argent pour pas trouver le matin, ouais, c'est un luxe. Et je crois, les gars, vous vous rendez pas compte ? Et que tu te réveilles le matin, tu vas travailler, c'est que tu contribues à la société, tu sers à quelque chose. Je vais vous raconter une histoire, les gars. Et un homme, il était pauvre. Il avait quatre enfants, des beaux enfants, une femme aimante, gentille et attentionnée. Puis, au fil des années, il a joué au jeu d'hasard. Et un jour, il a gagné une très, très grosse somme d'argent. La somme qu'il a gagnée, lui, suffit pour vivre toute sa vie, ainsi que plusieurs générations après lui. Lorsqu'il a gagné son argent, son foyer s'est décimé. Ses enfants, ils ont commencé à s'embrouiller. Certains ont réclamé de l'argent. Lui, il a commencé à goûter à la fête, etc. Il s'est éloigné de sa femme, il a perdu sa femme et il a perdu ses ordres. Et cet homme-là, il raconte, il dit qu'il a gagné une très, très grosse somme et qu'il a perdu toute sa famille. Jusqu'au point où, un jour, il est passé devant un petit parc modeste, avec un toboggan et des petits bancs. Et il a vu un papa jouer avec ses enfants. Et il les a regardés et il a regretté d'avoir gagné cette somme-là. C'est un truc de ouf, quand même. Moi, je ne vois pas comment c'est possible de regretter de gagner autant d'argent. Tu sais, quand tu vois tes potes posés en bas de la cité et qu'ils sont en train de discuter des billets d'avion, qu'ils disent « Ah, j'en ai trouvé un moins 30%, etc. » Et toi, tu gagnes tellement d'argent que personne ne comprend ta vie. Tu veux juste retrouver tes amis. Mais tes amis, ils n'ont plus le même train de vie, en vérité. Non, après, un pote, je vais les faire croquer avec moi. Je pense vraiment les faire croquer avec toi. Non, je rigole. Ça dépend qui. Il y en a, comme Yanis. Oui, lui et deux autres potes. Ils doivent savoir c'est qui. Là, je me lance pour celui-ci. C'est le fameux spécial, l'un des best-sellers ici. Là, du coup, on a une baguette bien fraîche du boulanger. On est livré tous les matins et en cours de journée. C'est du spécial. C'est une recette à base de poivrons, oignons, épices, paprika, avec plein d'autres choses encore. Là, il va mettre le spécial dans la bonne baguette et ensuite, il va la toaster. On va le goûter. Mais un vrai ancien, les gars. Et goûte la viande d'abord, comment on m'a appris ? Oh là là, le cheddar, ça refroidit un petit peu. Oh là 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 là. Avec les oignons, les poivrons, c'est une dinguerie. Celui-ci, la marine, c'est super bon. Oh là là. Bon, on la refroidit un petit peu, mais regarde-moi ça. Pas meilleur que les sandwicheries à l'ancienne, comme ça là. J'aimerais te dire un truc, c'est que généralement, les scallops de poulet, toutes les marinettes que j'ai goûtées depuis ma petite expérience, il n'y en a plus aucune qui m'a surpris ces dernières années. Et là, celle-ci, elle m'a surpris. En fait, et même quand il l'a cuit, tu vois, tu vois les scallops, tu vois, les oignons par-dessus, tu vois. Il y a un parfum, il y a une odeur. Ce sandwich, il a une saveur exceptionnelle. Une dernière question et je vous laisse tranquille, les gars. Vous pensez vraiment qu'un mec qui est milliardaire ou millionnaire, qui a la grosse vie, qui a des yachts, le soir, il fait la fête jusqu'à pas d'heure, il dort la journée, il vit la nuit, tout ce qu'il souhaite, il l'a. Est-ce que vous pensez que cette personne-là, elle est plus heureuse qu'un homme qui a sa petite famille, avec son petit poulailler ? Le matin, il prend son petit déjeuner avec sa famille qu'il aime, il va travailler, il rentre le soir fatigué, il dort, il rebelote. Vous pensez que la première personne est plus heureuse qu'elle vous aime ? Bah oui, faire la fête, tout ça. C'est des moments qu'on décrit comme joyeux, tu peux pas être triste dans un truc comme ça. Alors que quelqu'un qui va travailler, on le prend souvent comme une obligation, en vrai. Moi, j'ai envie qu'on m'oblige à rien faire. Une personne qui a de l'argent, ne peut pas être moins heureux qu'une personne qui a pas d'argent. Ça, c'est des pauvres, ils se sont mis dans la tête pour se rassurer. Faut être... Qu'est-ce que t'en penses dans la vérité ? A des mesures de raison. Moi, les gars, la vérité, je pense que c'est dangereux de mesurer son bonheur à de l'argent. Moi, c'est mon avis. Après, je suis triste de ne pas avoir réussi à vous convaincre, mais je pense qu'en commentaire, il y en a beaucoup qui vont vous convaincre dans l'inverse, ou peut-être me convaincre dans l'inverse. Je leur ai dit, est-ce que vous voulez un dessert ? Ils m'ont dit non, je leur ai dit, oh là, on veut pas de dessert. Je me suis retourné 30 secondes, pof, pof ! Ouh là, que c'est trop, les gars. Quoi, vous avez honte ? C'est pas de... Non, on est mal. Le dessert, il passe ? Ouais, il est bon, hein. Yanis, c'est la première fois dans les vidéos. T'as fait le tournage, t'as bien aimé ? Ouais, franchement, c'est incroyable. Tu manges tout ce que tu veux. Tu profites, tu profites. Les gars, c'est bon, c'est qu'on va faire la fin de la vidéo, après, fini. Les amis, c'est le moment de dire à tout le monde qu'on vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.